Bonjour et bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent pour ce nouveau numéro du direct de l'AMF réalisé avec idéal connaissance. Le direct de l'AMF, le rendez-vous Web TV interactif et pédagogique sur l'actualité de la gestion publique locale. Alors aujourd'hui nous sommes en pleine actualité puisque nous allons parler de l'évolution de l'intercommunalité et de la mutualisation des services. Alors que l'examen du projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, se poursuit au Parlement, on a souhaité aujourd'hui vous parler de son volet intercommunalité. Périmètre avec le relèvement du seuil à 20 000 habitants, quelles exceptions, quelles adaptations, gouvernance et fonctionnement des conseils communautaires, mode de désignation, compétences, mutualisation pour progresser sur tous ces sujets. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Fénault. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes maire de Marche Noire dans le Loir-et-Cher, président d'une communauté de communes, la communauté de communes, Beauce et Forêt, et vous êtes membre du bureau de l'AMF. Et puis nous serons rejoints au cours de l'émission par Pierre-Alain Roiron, qui est le maire de Langer en Indre-et-Loire et lui aussi président d'une communauté de communes. Alors votre intercommunalité, votre actualité dans votre communauté de communes, d'abord faisons connaissance, c'est une communauté de communes qui regroupe combien de communes et combien d'habitants ? Une intercommunalité de petite taille, bonjour, puisqu'elle compte 7000 habitants environ. Avec tout le seuil. On est nettement sous le seuil, manifestement. 21 communes, elle est située dans le Loir-et-Cher, entre Blois et Vendôme. Intercommunalité à dominante évidemment rurale, puisque la plus grande commune compte 1500 habitants. Nous avons la chance d'avoir la plus petite commune du Loir-et-Cher, puisqu'elle compte 31 habitants. Donc une grande diversité, mais quand même une dominante rurale, même si nous sommes, comme beaucoup de territoires ruraux, sous l'influence de pôles urbains importants, puisqu'on est à 40 minutes d'Orléans, une petite demi-heure de Blois. Donc on est quand même au milieu et au cœur de zones métropolitaines importantes. Comment vous abordez cette question de la réforme territoriale et de l'intercommunalité ? Oui, comment vous abordez cette question de la réforme territoriale avec cette intercommunalité que vous avez créée et qui va donc évoluer ? Disons qu'on a la conjonction sous les yeux de plusieurs questions pour les communes et les intercommunalités. Il y a à la fois le projet de loi NOTRe dont on va parler tout à l'heure, et puis cette réforme territoriale s'inscrit dans un contexte à la fois d'évolution des périmètres. Alors des périmètres intercommunaux, on va en parler. Des périmètres communaux, puisqu'il y a le dispositif des communes nouvelles qui fait qu'il y a une réflexion qui s'engage sur les territoires. Il y a aussi des périmètres régionaux et du périmètre d'action, aussi des conseils départementaux qui viennent d'être renouvelés. Ça, c'est le premier élément de changement dont il va falloir tenir compte. Le deuxième élément de changement, c'est le contexte budgétaire et le contexte financier et fiscal. Le prélèvement qu'opère l'État de façon très significative, pour prendre un mot assez doux, de l'ordre de presque 13 milliards d'euros sur trois années, ça implique aussi des conséquences en termes de gestion de nos collectivités. Et ça va impacter lourdement ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire intercommunalité et commune. Et ça va nous obliger à réfléchir autrement à notre organisation. Et on parlera tout à l'heure, j'imagine, de la mutualisation. Mais ça va être un élément déterminant de la réflexion. Puis, troisième élément, c'est l'élément de répartition des compétences entre les différentes strates de collectivité. Il y a un grand mouvement, assez long d'ailleurs, pour essayer de clarifier les compétences, le qui fait quoi, ce que fait la région, ce que fait le département et ce que fait le bloc communal. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'action de notre intercommunalité, avec un risque quand même que je tiens à souligner, c'est le risque d'immobilisme. Parce que si vous ajoutez le contexte budgétaire incertain, les périmètres non définis et encore incertains, et les évolutions de compétences, vous avez le grand risque que ce mandat-là soit un mandat où on s'occupe plutôt de l'organisation de nos structures, plutôt d'essayer de passer un cap, plutôt que de faire. Or, si nous avons été élus, c'est plutôt pour faire des choses sur le territoire. Donc il va falloir aussi qu'on regarde le calendrier, qu'on regarde ce qu'on peut faire immédiatement, les ajustements qu'on peut opérer, et puis se projeter un peu à 5 ou 10 ans, en espérant quand même qu'une fois que les différents dispositifs législatifs seront sur la table et votés, on soit un peu dans une stabilité de ce point de vue-là. Parce que quand vous regardez l'histoire de la réforme des collectivités, elle s'accélère un peu au risque de donner le sentiment parfois aux élus d'une grande désorganisation, d'un mouvement brownien continu, mais qui n'aide pas à agir. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous, on réfléchit. Dans mon territoire, on est en train de réfléchir. On avait déjà commencé d'ailleurs à coopérer avec des territoires voisins. On réfléchit au périmètre. Mais si vous ajoutez le périmètre et ce qu'il va falloir qu'on fasse en termes d'efforts budgétaires pour tenir nos budgets dans les années qui viennent et continuer à faire des choses sur les territoires, ça fait quand même beaucoup de chantiers en même temps à lever. Moi, je crois, ceci étant, que la question, c'est pas forcément les gros contre les petits en termes de taille, mais c'est ceux qui seront en capacité de bouger et d'être mobiles et ceux qui vont rester immobiles face à ça. La réforme, elle va nous obliger à bouger. On va voir comment bouger, mais voilà le décor planté, ces contraintes budgétaires et financières, le grand mécano institutionnel qui risque de polariser toute l'attention des élus, alors que vous le dites, bon, il faut penser le court terme du mandat, mais aussi le long terme du territoire. C'est toutes ces questions qu'on va aborder et on va commencer avec la question des périmètres, puisque au cœur du projet de loi NOTRe, vous savez, il y a le relèvement du seuil à 20 000 habitants. Comment se fait ce relèvement ? Alors, le projet de loi, il a été en première lecture au Sénat, puis en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui a prévu des adaptations, des exceptions, et puis il revient au Sénat. Pour nous expliquer un peu cette question des périmètres, on va écouter le professeur Lollidec, Patrick Lollidec, qui est professeur à Sciences Po et maître de recherche au CNRS, et il participait la semaine dernière aux rencontres des intercommunalités qui se tenaient à l'AMF, et nous l'avons interrogé sur ces périmètres. La question d'intercommunalité, je pense qu'il y a trois grandes questions qui semblent aujourd'hui préoccupées, qui n'auront d'ailleurs probablement pas les mêmes conséquences à terme immédiat, à court terme. Il y a d'abord, évidemment, la question de la refonte de la carte intercommunale. Vous savez qu'il y a un objectif qui avait été initialement énoncé de 20 000 habitants pour les communautés de communes, comme taille minimum. Le Sénat, je dirais, a revu ce seuil et l'a placé à 5 000. Et l'Assemblée, je dirais, s'est forcée de trouver une position de compromis, une modulation de ce seuil selon trois éléments. Évidemment, les territoires insulaires et les territoires de montagne, pour lesquels, effectivement, le seuil de 20 000 habitants paraît hors d'atteinte, sauf à constituer, effectivement, des regroupements extraordinairement vastes. Et le cas échéant discontinu, il y a le problème des vallées, etc. Deuxième élément, vous savez qu'il y a eu, à partir de la loi du 16 décembre 2010, une refonte de la carte intercommunale où le seuil minimal avait déjà été placé à 5 000. Et donc là, il y a, en quelque sorte, une clause de repos pour les intercommunalités qui ont déjà fusionné. Et puis, troisième élément, qui est un point important sur les questions de seuil, c'est, effectivement, une modulation du seuil liée à la densité de population, à la fois densité de population départementale et à l'intérieur des départements, une prise en considération des zones les moins densément peuplées. Et donc, effectivement, ces seuils ne sont plus vraiment des seuils nationaux, sont des seuils qui sont, en réalité, adaptés à la densité départementale et intradépartementale. Après, je pense que ce qui est très important sur les questions de cartes intercommunales, c'est de voir que, désormais, on est dans un processus dans lequel les pouvoirs de la commission départementale, la coopération intercommunale, ont été très fortement majorés. Et donc, on sera plus que jamais, en réalité, on l'était déjà souvent assez largement, dans une coproduction entre le préfet et les membres de la CDCI. Bon, cette fois, on sera beaucoup plus encore dans une coproduction, au sens où ce sont très largement, je crois, les élus qui vont fondamentalement décider. Alors, ce sont les élus qui vont décider, mais dans un contexte qui est quand même un peu compliqué. Et cette histoire de périmètre, d'adaptation, d'exception, elle est parfois un peu compliquée à comprendre pour vos collègues. Et elle crée beaucoup de questions, Marc Fénaud. Elle est effectivement un peu difficile à comprendre pour les collègues. Je ne parle même pas des citoyens dans cette affaire-là qui pourraient se retrouver un peu perdus. Je refais juste l'historique. On était sur un dispositif initial du gouvernement à 20 000 habitants stricts. Et l'Assemblée nationale a introduit des dérogations, qui sont une avancée, me semble-t-il, intéressante, en tout cas. Je rappelle aussi que c'est vrai qu'il y avait eu un premier seuil qui avait été fixé à 5 000 dans une loi précédente. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur une espèce d'instabilité permanente sur les affaires de seuil. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour près de la moitié des départements de tête, on pourra réinterroger, en tout cas, le dispositif qu'on a, qui va en deuxième lecture au Sénat. On verra ce qu'il en sortira. Le dispositif permettra pour une cinquantaine de départements qui sont en dessous de la moyenne nationale, de plus de la moitié de la moyenne nationale en termes de densité, en gros 51 ou 52 habitants, on définira avec un coefficient de pondération que je ne veux pas détailler parce qu'il est assez compliqué, on pourra redéfinir des seuils par département. Et c'est là que l'intervenant à l'instant a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seuil national, c'est un seuil d'adaptation au niveau local. Deuxièmement, les territoires les moins densément peuplés, en particulier on pense aux zones de montagne, mais ce n'est peut-être pas les seules, seront des territoires... Alors les zones de montagne, ils ont obtenu une dérogation complète. Ceux-là pourront déroger totalement, quelque seuil que ce soit, et donc ça permettra au CDCI de s'en saisir, et j'en dirai un mot après. Et donc, me semble-t-il, de ce point de vue-là, c'est en tout cas une avancée importante. Alors c'est vrai que la question du seuil, elle pose toujours une question de normatif. Et moi, j'invite plutôt à la réflexion en me disant, c'est vrai que les pouvoirs de la CDCI vont être renforcés, et c'est donc les élus qui doivent s'en saisir. Et donc, moi, je nous invite collectivement élus à nous saisir de la capacité que nous allons avoir à redéfinir nos périmètres et à les réfléchir dans le moyen terme pour faire en sorte que nous stabilisions ces périmètres et que nous les réfléchissions non pas seulement au regard du seuil, mais au regard de ce qui nous paraît être l'intérêt, le projet de territoire, et ce qu'on a envie de porter à l'échelle du territoire. Parce que c'est toute la difficulté des seuils. Dans certains territoires, 20 000, ça peut être insuffisant. Dans d'autres, ça peut être beaucoup. Mais ce qui fait la réussite d'un seuil et d'un périmètre, c'est plutôt le projet qu'on porte, l'identité du territoire et la capacité que nous avons à travailler ensemble. Et donc, c'est plutôt à ça qu'il faudra travailler. Parce que dans les CDCI, c'est vrai que les élus auront des moyens plus faciles d'amender les propositions du préfet. Et donc, je pense que dans ce domaine-là, c'est une avancée intéressante. Troisième chose, les territoires qui ont déjà fusionné, il y a peu de temps, parce qu'ils sont encore dans le processus de la loi précédente, sont dans le cadre d'une pause qui va être salutaire et qui va leur permettre, à mon avis, de réfléchir au périmètre définitif. J'ajoute, me semble-t-il, et pour finir sur ce sujet-là, qu'une fois qu'on aura redéfini nos périmètres dans le cadre de la CDCI, qu'on stabilise un peu, définitivement non, parce que rien n'est jamais définitif comme dans la vie des collectivités, mais enfin qu'on soit stabilisés sur les périmètres de façon assez durable pour pouvoir après s'intéresser aux compétences et la façon de les exercer sur le territoire. Donc ça va être ça l'enjeu. C'est assez rapidement de se mettre en marche pour regarder quels sont les meilleurs périmètres. Il y a des contraintes de seuil, évidentes, mais au-delà de ça, il faut que nous, les élus, nous nous saisissions de cette possibilité-là pour redéfinir nos périmètres et voir comment ça se passe. Moi, je vois dans ma communauté de communes, l'idée d'aller travailler avec une communauté de communes voisines, voire d'autres, et pas une idée sur laquelle nous étions fermés. Seuil ou pas seuil, c'était une question qui se posait pour pouvoir exercer mieux nos compétences. Puis après, il se posera la question, dans des seuils un peu redéfinis comme ça, du rôle des communes et de la place qu'elles doivent garder dans l'intercommunalité. Donc, message à vos collègues maires et collègues élus communautaires, anticipez, prenez l'initiative avant que le préfet et la commission vous imposent ou vous proposent des scénarios. Bien évidemment, je rappelle que notre émission est interactive et c'est le moment de poser vos questions, de réagir aussi à ce que vous entendez et de nous dire comment vous abordez cette question des périmètres, des périmètres pour quoi faire aussi, et c'est toute la question des compétences. Et là, on va retrouver à nouveau le professeur Patrick Lollidec puisqu'il pose cette question des compétences à partager au niveau des intercommunalités. Alors, l'autre point dur, ce sont les compétences. Et sur la question des compétences, je dirais que le projet de loi est très largement dans la continuité et ne réserve, je dirais, pas de surprise. Autant sur la question des seuils de population, le seuil de 20 000 était un seuil peut-être un peu plus inattendu et qui semble peut-être probablement lié aussi aux évolutions envisagées de la maille départementale. Autant sur les questions de compétences, il est effectivement prévu que pour un certain nombre de compétences, les communautés exercent l'intégralité de la compétence sans que, effectivement, les communes interviennent dans la définition de l'intérêt communautaire. Bon, je pense que là, il y a une négociation et le point d'arrivée est encore un petit peu difficile à percevoir. Mais généralement, il y a notamment sur deux compétences, le cas échéant, un transfert qui se ferait en 2017. Bon, quand on dit transfert en 2017, on semble déjà qu'on est probablement sur une variable d'ajustement et que ça n'a probablement pas tout à fait la même importance que le transfert des questions de développement économique ou de tourisme aux intercommunalités. Donc, je dirais, globalement, là-dessus, les choses me semblent relativement claires et, au fond, très largement sans surprise puisque toutes ces dispositions figuraient déjà dans un avant-projet de loi dit de modernisation des institutions locales en 2008. Donc, on sent que là, on recycle toujours les mêmes éléments et, je dirais, tant qu'ils n'auront pas été adoptés, ils seront recyclés de législature en législature. Ça me paraît relativement clair. Alors, ce qu'on entend dans le propos du professeur Lelidec, c'est que, de toute façon, on est dans un mouvement qui va vers le transfert de compétences de la commune vers l'intercommunalité et qui semble inexorable. Mais, en même temps, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut mettre en partage, sur ce qu'on veut remonter à l'échelon de l'intercommunalité. Comment vous abordez cette question des compétences, Marc Fénaud ? C'est toute la difficulté de ce mouvement. C'est-à-dire que, soit on est dans des dispositifs législatifs qui rendent la compétence obligatoire et qui, de fait, transfèrent complètement à la communauté la compétence en question. Et de ce point de vue-là, finalement, le sentiment de dépossession par les communes peut être assez important. Moi, je pense, au-delà des dispositifs législatifs, là aussi, qu'il faut s'interroger sur chacune des compétences, dans un grand mouvement qui, comme ça a été indiqué, d'essais, de clarification des compétences au niveau régional, au niveau départemental. On voit bien, par exemple, sur le champ du développement économique et du champ touristique, il y a globalement, depuis très longtemps, un consensus en disant, à la région, le champ des aides économiques, le champ des grandes infrastructures à caractère économique, et puis, au niveau intercommunal, le champ plutôt de l'immobilier, l'immobilier d'entreprise, au sens général du terme. Et donc, de ce point de vue-là, le fait que ces compétences-là puissent être dévolues aux communautés de communes, il me semble que ça fait consensus. Moi, je suis maire d'une commune de 700 habitants. Quand on est maire d'une commune de 700 habitants, ce n'est pas dans le périmètre de 700 habitants qu'on peut exercer, avec efficacité, on va dire, la compétence du développement économique. Donc ça, c'est des compétences qui sont assez évidentes en termes de transfert aux communautés de communes, en disant quand même qu'il faut qu'elles puissent l'exercer dans la plénitude de ce qu'est les compétences du développement économique, et c'est la question aussi du tourisme qui a été posée tout à l'heure. Il y a une autre question plus difficile, qui est par exemple le champ de la compétence eau et assainissement, qui manifestement entre aujourd'hui dans le cadre du débat parlementaire. On verra ce qu'il en sortira. Ce qu'on peut se faire comme réflexion, c'est que d'abord, c'est une compétence extrêmement lourde. D'office, le mettre dans le champ communautaire comme ça, dans un délai qui est quand même parfois un peu rapproché, ça pose une question. D'autant que par-dessus, il y a le dispositif d'IGMAPI, gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, parce que c'est un tout. Et puis parler de la compétence des inondations, par exemple, ou de la lutte contre les inondations, plutôt pour être plus positif, sans parler de la question de l'urbanisme, c'est une question qui est assez lourde. Me semble-t-il, ça nécessiterait sur des débats comme ça qu'on regarde la perspective et qu'on regarde ce qui est possible de faire pour les communautés. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On va déjà avoir des questions de périmètre, des questions de mutualisation. L'eau et l'assainissement, c'est quand même un gros bloc dans le bloc de la dépense du bloc communal. Et donc, il faut regarder les conditions d'exercice d'une telle compétence. Je ne suis pas sûr que dans un mandat qui est déjà entamé, quand même, depuis un an maintenant, on puisse à ce point absorber des choses sans que ça pose des difficultés. Parce que quand vous avez une compétence au assainissement, déjà dans une communauté commune comme la mienne, vous avez 4 ou 5 syndicats. Si on élargit le périmètre, vous allez vous retrouver peut-être avec 6, 7, 8 syndicats à gérer. Et donc, il faut ré-regarder les conditions d'exercice. Donc, on navigue à la fois entre la volonté que nous avons, nous, pour un certain nombre de compétences, de penser que c'est au niveau communautaire qu'elles sont les mieux gérées, parce que c'est l'objectif de la communauté commune, et puis d'autres où il faudrait regarder la capacité que nous avons à l'absorber dans ces délais-là. Et puis, il y a un principe que vous défendez à l'AMF qui est celui de la subsidiarité. La subsidiarité, moi, je pense que c'est un principe, c'est le principe qui a prévalu au sein des intercommunalités. Je rappelle quand même que, par exemple, sur le champ du développement économique, même s'il y avait la capacité à définir un intérêt communautaire, on avait plutôt largement, dans le cas d'une compétence obligatoire, donné ça aux communautés de communes, et souvent, je pense, avec une grande réussite. Donc, effectivement, il faut regarder la capacité de subsidiarité. Et puis, il faudra qu'on s'interroge, nous, communes, pour savoir quelles sont les compétences qu'on est encore en capacité, avec les contraintes financières que j'évoquais tout à l'heure, d'exercer. La compétence au hausse et assainissement est une compétence particulière, parce que c'est un budget qui doit s'équilibrer, qui est un budget annexe dans les budgets des communes, et donc qui doit se traiter de façon, me semble-t-il, particulière. C'est tout le débat entre élargissement et approfondissement, en fait, qu'on pose, parce que vous élargissez les périmètres et vous approfondissez en même temps, c'est quand même très difficile à faire comme exercice. On a vu à quel point, au niveau européen, parce que ça peut être le même principe qu'on peut essayer de regarder. Au niveau européen, ça a été à la fois difficile d'élargir à l'Est et en même temps d'approfondir les politiques communautaires. Essayons de ne pas tomber dans le même écueil. Les communautés de communes n'ont pas vocation à prendre l'ensemble des compétences. Mais il y a un certain nombre de compétences qui, par essence et par construction, ont besoin d'être gérées au niveau communautaire. Et il me semble-t-il, de ce point de vue-là, il y a des dispositions dans le texte qui sont intéressantes. À nous de définir aussi, même si le champ de l'intérêt communautaire est un peu restreint, à nous de définir aussi qu'est-ce qu'est l'intérêt communautaire dans une compétence qu'on exerce, sachant que, évidemment, dans des périmètres qui vont évoluer, moi, j'ai la compétence scolaire dans ma communauté de communes. Je suis en train de discuter avec une communauté de communes qui n'a pas la compétence scolaire. Il y a deux choix. Soit vous retirez la compétence scolaire, mais il y a quand même le sentiment d'une marche en arrière pour une communauté de communes comme la nôtre qui a commencé à s'organiser. Mais je comprends tout à fait la communauté de communes avec laquelle nous pourrions fusionner qui pourrait se poser la question de dire, mais nous, on n'a pas construit notre projet comme ça. Et est-ce qu'on ne peut pas l'exercer au travers de la spécialisation et de la définition de la compétence communautaire ? Alors, on voit bien la difficulté de mener de fronts ces deux chantiers, celui de l'extension du périmètre et de l'intégration du partage de compétences et l'exemple que vous nous donnez, effectivement, sur les compétences scolaires que vous avez. Si demain, vous devez vous marier avec une communauté qui ne l'a pas. Mais je vois déjà des questions des internautes qui arrivent. Alors, on va essayer de répondre à ces questions, ces interpellations. Il y a des questions sur les communes nouvelles. Alors, les communes nouvelles, on a déjà abordé la question et on y a consacré toute une émission la dernière fois. Cette émission, elle est toujours téléchargeable sur le site de l'AMF et sur le site d'Ideal Connaissance. Et par ailleurs, sur les communes nouvelles, l'AMF vous donne rendez-vous le 27 mai au Conseil économique, social et environnemental à Paris pour une grande journée qui sera consacrée aux communes nouvelles avec des débats et des ateliers techniques. Donc rendez-vous le 27 mai. Mais là aussi, d'ailleurs, la question des communes nouvelles, c'est dans ces grandes intercôts, demain, peut-être, pour certains de vos collègues, une façon de mieux exister dans ces intercommunalités ? Alors, moi, j'ai un avis assez particulier là-dessus. Je pense que le dispositif des communes nouvelles, c'est un dispositif d'ailleurs initié par l'AMF et donc porté par les élus. Donc c'est parfois une bonne nouvelle que les élus, nous-mêmes, on puisse démontrer qu'on est capable de se prendre en main et se prendre en charge. C'est un dispositif qui permet aussi, à l'échelle d'un territoire, de porter un projet sur un périmètre qui nous paraît plus pertinent entre la communauté de communes existantes et les communes anciennes qui étaient préexistantes. Penser qu'on pèse plus démographiquement, c'est, me semble-t-il, un peu inexact puisque le principe d'une commune, une voie, moi, dans ma communauté de communes, il y a beaucoup de communes qui ont une commune, une voie. Si elles fusionnent, elles auront toujours une seule voie. Donc c'est pas ça le principe et l'intérêt forcément de la commune nouvelle. L'intérêt de la commune nouvelle, c'est comment on porte un projet de territoire et on essaye ensemble de rationaliser les dépenses et de porter un projet collectif. Elles pèseront plus au sens qu'elles représenteront un territoire plus large, elles ne poseront pas plus électoralement, si je peux dire, au sein de la communauté de communes, mais elles pèseront plus au sens que représentant un intérêt collectif et une dynamique de territoire, elles pèseront en termes de voie à l'intérieur de la communauté de communes qui sera... Alors, on a une question de Philippe Jourdain, qui est le président de la communauté de communes de Chabry, pays de Basel, et qui nous dit, en cas de commune nouvelle identique à la communauté de communes, quel sera le devenir de la communauté ? Il faudra se marier avec un autre, c'est ça ? Par définition, comme on crée une commune nouvelle à l'échelle de la communauté de communes, il faudra rejoindre une communauté de communes. Donc, c'est pas paradoxal, d'ailleurs. C'est la logique même. On crée une commune, c'est une entité communale qui existe. Il n'y a plus de communes en France qui peut rester toute seule sans être adjointe à une communauté de communes. Donc, elle sera appelée à rejoindre une communauté de communes voisine. Vous éviens oké tout à l'heure la compétence eau et assainissement. Alors, on a une question de Delphine Barberet qui nous dit, mais pour le transfert de la compétence eau et assainissement, fera-t-il évaluer aussi les charges transférées ? Oui, évidemment, comme toutes... D'ailleurs, j'invite à le faire avec grande précision parce que sinon, il pourrait y avoir des mauvaises surprises pour les communautés de communes qui se lanceraient dans l'acquisition de cette compétence sans avoir évalué les charges transférées parce qu'on sait à quel point c'est difficile. Alors, ceci dit, ça sera peut-être plus facile sur la compétence eau et assainissement parce que comme c'est calé dans un budget annexe, on sait à peu près, d'un point de vue analytique, combien ça dépense et combien ça coûte. Simplement, il y a aussi, dans toutes nos communes, parfois, on a retardé pour des raisons diverses et variées des investissements en termes d'assainissement ou en termes d'eau parce qu'on était un peu les uns et les autres effrayés par la dépense. Donc, il y a les charges transférées, c'est-à-dire ce que dépensait chacune des communes avant la compétence, c'est valable pour toutes les compétences qui ont été transférées. Encore faudrait-il qu'il y a des cas où la compétence, si on se cale uniquement sur ça, la charge transférée est assez faible. Et donc, la question se posera à la communauté de communes sur l'eau et l'assainissement. Mais vous prenez de la voirie aussi. Il y a des communes qui ont fait le choix de plutôt maintenir leur entretien de voirie au niveau. D'autres qui ont plutôt fait le choix de le faire moins. Et quand vous transférez la compétence et que vous décidez plutôt de l'essayer de le mettre à niveau, si vous n'avez pas la charge transférée, vous avez un problème budgétaire pour la communauté de communes. Donc, c'est le débat que nous aurions. Et c'est pour ça que cette compétence est assez complexe à transférer quand même. Alors, toujours une question sur les compétences. Et là, c'est Stéphane Denguiral qui nous demande, au niveau des différentes échelles territoriales, est-ce que la taxe de séjour est un levier budgétaire ? Pour le premier point, comment ça doit être réparti ? Alors, reconnaissons aujourd'hui que la compétence tourisme est très largement répartie entre les différents niveaux de collectivité. De la région à la commune. De la région à la commune. Et d'ailleurs, tout le monde s'en occupe un peu. Ce qui peut poser quand même, disons-le, des questions de cohérence, d'action, d'action de promotion. On sait bien à quel point le tourisme, c'est quand même l'unité d'action en termes de communication sur un territoire. Et là, c'est l'élu d'une région très touristique et d'un territoire touristique qui en parle. Parce que si vous avez ici une marque Sologne, ici une marque Val-de-Loire, ici une marque Château, ici je parle de la région que je connais le mieux, forcément, cette incapacité, pas à dialoguer, mais à avoir des affaires cohérentes est difficile. Me semble-t-il, il y a peut-être le niveau régional qui est intéressant pour de grandes préfigurations touristiques. Alors le niveau départemental peut avoir son intérêt dès lors qu'on est capable de travailler en interdépartemental. Si on travaille sur la question des châteaux dans la région centre, que le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire et le Loir-et puissent se parler comme entité départementale, c'est important. Donc il y a une question de coordination. Puis après, le niveau local, le bloc local, doit avoir aussi son unité d'action. Alors là, plus généralement, d'ailleurs, ça renvoie aussi à un des aspects de cette loi NOTRe, c'est la question des schémas, c'est la nécessité aussi entre les différents niveaux de se coordonner et de pouvoir construire ensemble des politiques publiques sur les territoires. Alors, nous sommes rejoints par Pierre-Alain Roiron qui est le maire de Langeais. Bonjour, Pierre-Alain Roiron. Vous êtes également président de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest et nous évoquions avec votre collègue Marfénaud la question des compétences dans ces intercommunalités, la question aussi des périmètres. Peut-être deux mots sur votre intercommunalité aujourd'hui à Langeais. C'est combien de communes et combien d'habitants qui travaillent dans cette dimension intercommunale ? Eh bien, notre intercommunalité, c'est 23 communes, 23 000 habitants. Mais on a beaucoup de communes autour de Langeais, de Touraine Nord-Ouest, qui sont à 10 000, 10 000, 12 000. Donc, évidemment, il y a une question comme je pense cela a été posé il y a un instant sur le fait même comment nous allons nous regrouper ensemble pour éventuellement travailler, mais on va en parler éventuellement, sur la question d'une intercommunalité, de projet, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, me semble-t-il. Alors, je crois que c'est effectivement, Marc Fénaud le disait au début de notre émission, le plus important, c'est effectivement le projet que vont avoir les élus sur leur territoire avec la réforme en cours. Et vous le disiez, Marc Fénaud, comment mener de front tous ces chantiers, l'évolution du périmètre, l'évolution des compétences, tout ça dans un contexte budgétaire contraint, avec également des questions de court terme qui sont celles du mandat qui vous conduira jusqu'en 2020. Et puis, au-delà, la construction dans le long terme d'un territoire, de son avenir et surtout d'être entendu dans ces constructions par la population, par les habitants. Les habitants, ils sont sensibles à cette construction aujourd'hui, chez vous, à Langeais ? Écoutez, je crois que le fait intercommunal prend de plus en plus d'ampleur à partir du moment où les élus intercommunaux arrivent à travailler ensemble sur un certain nombre de projets qui sont menés sur leur territoire. Vous avez raison de dire que le fait d'avoir une espèce d'insécurité sur la taille de l'intercommunalité dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent peut aussi faire qu'un certain nombre de projets puissent être décalés dans le temps. Et je crois qu'en ce moment, par rapport à la crise économique, par rapport à la volonté que nous avons de construire ensemble des choses sur nos territoires, il faut regarder cela de façon assez proche pour ne pas prendre du retard sur les équipements, à la fois des équipements culturels, sportifs, sociaux et bien évidemment sur le développement économique de nos territoires. Alors vous abordez la question des délais, justement. Quel agenda aujourd'hui dans cette réforme territoriale et on a une question. Alors les préfets ont-ils reçu des instructions pour la réalisation des schémas départementaux de coopération intercommunale ? Quels sont les délais ? Et Delphine Barberet nous dit connaissez-vous la date exacte limite de la reprise de la compétence au assainissement ? Elle en est restée, elle, à juin 2007. Marc Fénaud. Alors d'abord la question sur les préfets. On va peut-être poser la question aux préfets, mais je serais étonné que les préfets ne reçoivent pas des instructions sur les schémas départementaux. Encore faut-il que la loi soit votée pour avoir des instructions précises. Voilà. Les délais qu'on connaît... La question, c'est qu'il faut que la loi soit votée. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas encore parler de quelque chose qui n'est pas encore voté. Ce qu'on sait probablement, c'est que l'objectif, c'est que la loi soit votée dans l'été. C'est-à-dire qu'on arrive plutôt au mois d'août dans une loi avec une commission mixte paritaire qui se décide à ce moment-là. Il y a une petite question. Il y a deux choses dans cette affaire, notamment des affaires de périmètre. C'est le schéma. Quelle est la date limite pour produire le schéma, c'est-à-dire où on va en termes de périmètre ? Et puis la deuxième chose, c'est à quel moment la fusion se fait effectivement. Les textes tels qui sont prévus aujourd'hui, l'idée, c'était de finir le schéma en décembre 2015. Reconnaissons-le, d'août à décembre 2015, j'imagine que le gouvernement par voie d'amendement ou les parlementaires par voie d'amendement vont mettre un peu de délai là-dessus parce qu'en 4 mois produire un schéma, c'est juridiquement quasiment impossible pour dire les choses très simplement. Il faut en gros 8 à 10 mois pour produire un schéma dans des conditions déjà de grande rapidité mais quand même raisonnables. Et puis après, il y aura 1 an, 2 ans, 3 ans pour que ce schéma soit réellement mis en oeuvre et c'est aussi là-dessus que doit porter, me semble-t-il, le débat. Moi, me semble-t-il, à titre personnel, je pense qu'il faut assez rapidement connaître le schéma dans des délais raisonnables mais dans des délais pas trop longs pour qu'on sache ce qui vient d'être dit assez rapidement dans quel périmètre et dans quel étiage on va se trouver et qu'on puisse préparer les fusions. Puis qu'après, on donne un peu de temps pour les fusions parce qu'il y a quand même besoin dans un contexte budgétaire qu'on connaît et qui est difficile de pouvoir se donner le temps de voir les compétences et de voir comment on va les exercer. Donc voilà, sur la première question, oui, il y a besoin d'aller assez vite sur le schéma et oui, il faudra prendre le temps aussi de pouvoir mettre en oeuvre la fusion. Et là, c'est une demande de l'AMF aussi d'avoir des délais réalistes. Oui, je crois que sur la question des schémas, est-ce que les préfets ont des instructions ? Moi, j'ai rencontré le préfet d'André Loire il y a quelques jours et il m'a dit que non, il n'avait pas d'instruction. Donc ça, la réponse est non, ce qui est normal. la loi n'est pas votée. J'aurais une petite différence avec vous, chers collègues, c'est qu'on doit prendre quand même son temps. Parce qu'en André Loire, il y a trois ou quatre ans, il y a eu une volonté forte de fusion et en fait, ça a révolté tous les élus. Et donc, rien n'a pu bouger quasiment. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on prenne son temps, que l'État dialogue avec les différents territoires, qu'on soit plus dans un dialogue que dans une opposition, que cela soit imposé. Et on voit que, je crois que, c'était en 2011, en André Loire, ce fameux schéma, il n'a rien donné parce que le préfet a voulu peut-être, à l'époque, aller trop vite. Donc aujourd'hui, je crois que la vraie question, c'est prenons le temps, pas trop de temps, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ce soit des choses qui vont durer tout un mandat. Il ne faut pas qu'on se pose la question sur tout le mandat, mais soyons capables à dialoguer ensemble assez rapidement. Et puis, il faut que la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, joue tout son rôle, parce que son rôle est également majeur maintenant. Oui, parce qu'on lui donne des pouvoirs un peu plus importants pour pouvoir décider. Donc, il faut qu'on attende des préfets, qu'on n'en attende pas trop. Il faut aussi attendre de nous-mêmes la capacité que nous allons avoir à nous organiser et à faire des propositions. On n'est pas en désaccord sur le délai. Simplement, je dis une chose. Moi, je vois dans mon affaire communautaire, pour être très pragmatique, tant que vous n'avez pas en tête l'idée du périmètre dans lequel vous allez être, vous êtes quand même dans un vrai risque d'immobilisme. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que pour moi, des choses très pratiques au sens du remplacement d'agents sur des choses qui peuvent être en doublon. Si je sais que dans les 18 mois, dans les 24 mois, je suis plutôt dans un processus de fusion et plutôt dans un processus de fusion avec telle communauté de communes voisines et que je sais qu'il y a un poste identifié de même nature, peut-être que je ne pourvoirai pas au remplacement. Si je sais que ça va durer 4, 5, 6 ans, je risque de me retrouver avec un agent que je suis obligé de remplacer pour faire fonctionner ma communauté de communes et donc me retrouver après dans une situation de doublonnage et de saisir si parfois on reproche aux collectivités d'avoir dans les fusions et dans les mutualisations plutôt augmenter les effectifs que baisser ce qui est un peu une injustice d'ailleurs mais en tout cas à nous de prendre nos responsabilités et de faire en sorte de savoir assez vite où on va. Il faut se donner le temps du dialogue mais assez vite où on va pour qu'on puisse rapidement se mettre en situation d'eux. Voilà, c'est ça. Alors comment se positionner ? Et bien justement la semaine dernière l'AMF organisait des rencontres des intercommunalités et Françoise Gattel sénatrice maire de Château-Giron qui est la rapporteure de la commission intercommunalité de l'AMF faisait partager le point de vue des élus par rapport à cette question. Moi je pense que les élus ils abordent avec des sentiments un peu contradictoires à la fois une crainte parce qu'il y a une forme d'instabilité de mouvement perpétuel qui paralyse un peu l'action publique donc il y a une crainte qui est exprimée et puis en même temps moi je pense qu'aujourd'hui tous les élus portent en eux la conviction que l'intercommunalité est une prolongation naturelle de la commune qu'elle est nécessaire et qu'ils sont volontaires pour renforcer l'intercommunalité mais à la condition et c'était l'expression des échanges de ce matin avec nos collègues que ce soit une intercommunalité de projets qui permettent de se configurer à partir d'un projet de territoire partagé pour rendre le plus de services possibles à nos concitoyens. Alors rendre le plus de services possibles à vos concitoyens c'est toute la question de l'organisation on parle des compétences de la subsidiarité entre communes et intercommunalités et puis derrière c'est aussi donc la relation entre les communes et les communautés mais aussi la question des mutualisations on y viendra dans un moment et d'ailleurs je vous appelle à poser vos questions sur la question des mutualisations mais dans ce rapport entre la commune les communes et leurs intercommunalités aujourd'hui est-ce que vous avez l'impression que c'est une question qui est apaisée Pierre-Alain Roiron ? C'est une question qui s'apaise un petit peu et elle doit être encore plus réfléchie avec les contraintes budgétaires dans lesquelles on est on voit bien qu'aujourd'hui chacun ne peut plus faire individuellement dans sa commune parce que financièrement ce n'est pas possible et puis on a le sentiment qu'on fait quand même mieux ensemble un certain nombre d'activités mais il faut réfléchir il faut aussi être capable de réfléchir avec d'autres intercommunalités vous voyez dans l'intercommunalité que je préside nous avons fait un schéma de mutualisation évoquée tout à l'heure sur le tourisme avec Bourgogne parce que nous sommes très proches évidemment les Bordelois le Bourgogneois c'est un véritable territoire de projet un territoire donc nous faisons déjà de la mutualisation avec ces territoires donc à la question qu'évoquait Marc tout à l'heure on peut se dire aussi qu'on peut réfléchir ensemble sans forcément fusionner mais on fusionne on travaille ensemble sur un certain nombre de projets c'est par exemple ce que je souhaite faire aussi sur le développement économique parce que bien évidemment en Indre-et-Loire il y a une agglomération qui est puissante et heureusement qu'elle existe heureusement qu'elle est puissante pour développer notre territoire mais que nous avons aussi besoin de pouvoir être connus et être reconnus pour que les entreprises viennent sur notre territoire et je pense que c'est globalement comme ça qu'il faut que nous travaillions ensemble pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres pour se parler et c'est la même chose pour les communes et je crois que par rapport à il y a 6 ans il doit y avoir une évolution c'est peut-être une question de génération mais c'est aussi une question je crois vraiment d'aspect économique très important aujourd'hui alors on voit bien dans cette réforme territoriale en cours et on le dit depuis le début de notre émission c'est tout un équilibre qui se crée entre les niveaux de collectivité territoriale et dans cet équilibre bien sûr la place de l'interco et de la commune ce couple à l'intérieur du bloc communal est essentiel et l'AMF porte une parole assez forte là-dessus on va entendre tout de suite André Léniel qui est le premier vice-président délégué de l'AMF mais qui est aussi le président de la commission intercommunalité de l'association il est clair que le projet de loi tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale est pour l'association des maires de France inacceptable il est l'objet d'une véritable dérive nous avons à la fois l'affirmation de l'élection de l'intercommunalité au-delà des communes au-delà des maires et donc en réalité l'affaiblissement voire la suppression de la commune nous avons la volonté j'allais dire de tailler à la serpe la taille des intercommunalités en les mettant au minimum à 20 000 habitants c'est absurde 20 000 habitants c'est trop peu dans les zones urbaines et c'est beaucoup trop dans les zones rurales nous avons la remise en cause de la définition de l'intérêt communautaire autrement dit qu'est-ce qu'on laisse aux communes qu'est-ce qu'on donne aux intercommunalités si on nous oblige là aussi à tout donner aux intercommunalités au détriment de la commune alors c'est l'existence même de nos communes qui est en cause et quand on sait que la commune c'est le fondement le socle de la démocratie dans notre pays ça n'est pas acceptable je crois que ça n'est pas raisonnable d'affaiblir les communes au moment où nous avons des manifestations j'allais dire de populisme dans notre pays où les extrêmes remettent en cause les fondements même de la république ça n'est pas acceptable d'affaiblir la commune qui est ce pilier central de la république dans notre pays et surtout le lien permanent du vivre ensemble avec nos concitoyens Alors mise en garde de l'AMF en disant attention il s'agit de construire une intercommunalité en respectant le socle communal et puis mise en garde aussi parce qu'on est dans la discussion parlementaire et que le texte notre va venir bientôt au Sénat et là encore nous avons rencontré le rapporteur de ce projet de loi au Sénat qui est Jean-Jacques Yest et donc nous allons écouter maintenant Jean-Jacques Yest et ensuite nous passerons à la question de la mutualisation Jamais le Sénat n'acceptera que les conseillers communautaires soient élus au suffrage universel direct parce que ça voudrait dire la mort des communes la suppression des communes donc il n'en est pas question sur les problèmes il reste le problème du seuil vous avez vu que l'assemblée s'est tellement aperçu que le seuil de 20 000 était peu pertinent qu'ils ont déjà fait tout un tas de modifications d'exceptions etc notre souhait nous c'était de garder le seuil de 5 000 on pourra peut-être trouver un seuil qui convienne à tout le monde et qui permette à toutes les intercommunalités de vivre dans des conditions acceptables deuxièmement bien entendu le calendrier c'est précipité et s'ils nous font ça on ira jusqu'au bout jusqu'à raccour au conseil constitutionnel pour retarder la promulgation de la loi le Sénat est capable de ça donc ça se rendra d'autant plus difficile la mise en oeuvre à partir de la proposition sur 2015 fin 2015 c'est pas sérieux c'est pas sérieux alors c'est vrai que le projet il était embouteillé quand même on a attendu 6 mois et puis après on a fait de la procédure accélérée donc sur ces sujets-là il n'est pas question pour le Sénat de baisser pavillon et de suivre d'ailleurs les recommandations largement de l'AMF je vous le disais je ne les connaissais pas mais déjà moi j'avais cet état d'esprit à savoir laisser aussi beaucoup d'initiatives aux intercos notamment sur l'intérêt communautaire il faut garder l'intérêt communautaire que les députés ont supprimé ne pas mettre trop de compétences obligatoires notamment le problème de l'eau et de l'assainissement je crois que c'est une compétence optionnelle mais après tout on peut toujours et nous le grand mot je crois que c'est dire laissons l'intelligence territoriale se déployer sur les territoires on l'a entendu ce matin il y a plein d'initiatives il y a plein de projets il y en a un qui me racontait comment il avait fait une station service un distributeur de billets dans une petite intercommunalité je crois que c'est ça et c'est pas une question de taille c'est pas une question de texte c'est une question de volonté des élus mais les élus ne peuvent s'entendre que s'il n'y a pas de mariage forcé vous savez les mariages forcés ça n'a jamais donné de bons résultats voilà donc les réponses de Jean-Jacques Yeste qui est le rapporteur du projet de loi au Sénat réponse sur le calendrier d'application de la réforme avec la vigilance qu'il a plaît mais aussi sur les compétences et puis la nécessité comme vous le dites l'un et l'autre c'est d'avoir des mariages d'amour et pas forcément des mariages qui sont contraints et donc la nécessité d'anticiper si on en vient maintenant donc après le périmètre après les compétences à la question des mutualisations les mutualisations alors c'est un grand sujet et peut-être faire un effort de définition et pour aborder cette question de la mutualisation là aussi on va faire un détour en images et on va écouter une des rapporteurs d'un travail qui a été mené par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances un rapport qui était piloté à la fois par la DGCL la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur et par l'AMF et là c'est Sylvie Escan de Villebois qui est inspectrice générale de l'administration qui nous en parle puisque ce travail a été fait récemment et ça a été aussi l'occasion d'un état des lieux sur la mutualisation Alors tout d'abord c'était une mission originale puisqu'elle était doublement commanditée par le président de l'association des maires de France et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique donc c'est une mission dans un cadre original qui nous a amené à travailler avec beaucoup d'élus beaucoup de responsables techniques et administratifs des collectivités que nous avons rencontrés avec qui nous avons eu des groupes de travail et donc beaucoup d'enseignements à la fois tirés de l'exploitation de données nationales et aussi locales donc ça c'est sur la méthode de travail que nous avons utilisée et tout ça nous a permis de constater que des mutualisations on en faisait déjà beaucoup Et dans une grande diversité Dans une grande diversité donc pas de modèle unique mais beaucoup de possibilités dans le cadre juridique actuel même si ce cadre on le sait est assez contraint et que sans doute il est complexe et peut-être pourrait-il être assoupli sur certains de ses aspects La mutualisation en fait elle produit les résultats en fonction des objectifs qu'on s'est assignés jusqu'à présent beaucoup de collectivités qui ont pratiqué ces mutualisations ne s'étaient pas donné un objectif d'économie en tant que tel mais plutôt de gains en termes de qualité de service en termes d'offres nouvelles de services en termes d'amélioration du service pour mieux respecter un certain nombre de normes ou pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des citoyens Donc la mutualisation elle permet cela et elle permet aussi de faire des économies des économies nettes si c'est un objectif que l'on s'assigne et c'est apparemment l'objectif que s'assigne de plus en plus de collectivités qu'on a interrogées puisque une majorité d'entre elles une très grande majorité attendent maintenant des économies de ces mutualisations qui peuvent aller de groupements de commandes donc de gains que l'on peut espérer à court terme a des gains à un peu plus long terme qui résultent de la réorganisation du service et de la création de services communs par exemple au sein de l'intercommunalité ou par le biais de conventions entre intercommunalités ou avec des communes Pour répondre à la demande qui nous était faite de produire quelque chose de plus utile et plus pratique un guide va très prochainement paraître sous l'égide de la ministre de la décentralisation et du président de l'AMF pour donner le mode d'emploi un peu pratique et à la fois juridique et financier pour ces mutualisations Alors bientôt un mode d'emploi sur les mutualisations mais vous avez commencé Pierre-Alain Roiron à mutualiser comment vous procédez aujourd'hui ? Par exemple on a mutualisé un certain nombre de marchés de marchés publics on entraîne aussi travailler par exemple sur la mutualisation pour tout ce qui concerne les écoles par exemple ça pourrait être un choix qu'on est en train d'essayer de faire on est en train aussi vouloir regarder ce qu'on pourrait faire sur ce qu'on appelle la RH voilà quelques-unes ce qu'il faut quand même se dire pour être très simple c'est que la mutualisation est très différente quand on est sur un territoire resserré que lorsqu'on est sur un territoire non urbain donc vous voyez nous du nord au sud de la communauté de commune il y a plus de 30 km donc nous allons pas acheter on a acheté quelques petits par exemple une comment on appelle ça pour couper le bois ou des choses comme ça mais on va pas acheter par exemple une balayeuse elle va pas faire 30 km d'un côté à l'autre autrement ça ne serait pas valable donc il faut quand même regarder sur cet aspect de la mutualisation on a aussi travaillé sur la mutualisation des moyens pour les crèches c'est aussi des choses que l'on a en train de travailler ensemble mais je pense que sur la partie peut-on dire du siège des ressources humaines de la partie financière ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler Marc Fénaud cette question des mutualisations comment vous l'abordez concrètement ? on l'a abordé sous plusieurs angles d'abord dire que la mutualisation c'est plusieurs choses c'est pas unique ça a été dit d'ailleurs c'est à dire qu'il y a plusieurs formes de mutualisation donc nous on s'est lancé sur un territoire qui est pourtant modeste en termes d'habitants et de moyens humains on s'est lancé sur deux ou trois domaines le premier ça a été le groupement de commandes on le fait en particulier sur les affaires de voirie c'est à dire que chaque année il y a un marché pour la communauté de communes sur les voiries communautaires et on propose à l'ensemble des communes du territoire de s'adjoindre ça a plusieurs avantages souvent de pouvoir tenir des prix plus raisonnables et deuxièmement ça a quand même un élément c'est un élément facilitateur aussi pour les communes parce que ça leur évite de rentrer elles-mêmes dans les procédures parce que c'est nous qui faisons les procédures pour elles en termes de marché et donc c'est au lieu d'avoir 21 marchés on n'en a plus qu'un on gagne un peu sur les prix me semble-t-il et après en termes de suivi des chantiers ça permet d'avoir une unité de commandement il y aura seulement une question me semble-t-il sur ces affaires de groupement de commandes c'est l'affaire de l'échelle c'est-à-dire qu'à l'échelle de communautés c'est bien à l'échelle de communes avec des communautés c'est bien mais les très gros groupements de commandes il faudrait pas que ça nuise aussi au réseau des PME et des TPE de nos territoires non pas qu'elles soient d'office attributaires des marchés c'est pas la question mais il y a des marchés si vous êtes sur des marchés qui ressemblent à plusieurs dizaines de millions d'euros on sait très bien que vous de fait vous excluez un certain nombre d'entreprises donc il faudrait pas que la rationalisation et les groupements de commandes se fassent au détriment du tissu de PME qui fait vivre nos territoires ne pas oublier l'économie locale l'économie locale deuxième élément nous on a fait de la mutualisation des personnes et des services on l'a fait en particulier ce qui est une initiative assez originale je crois au travers des secrétaires de mairie c'est-à-dire que sur 21 communes 16 communes ont fait le choix de faire recruter leurs secrétaires de mairie par la communauté de communes laquelle communauté de communes remet à disposition des maires sur un temps qu'on négocie ensemble le secrétariat avec des effets immédiats en termes de formation des personnels et d'unité entre les personnels du territoire parce que ça leur permet d'échanger parce que quand on est secrétaire de mairie 10 heures par semaine dans une commune on n'a pas beaucoup de temps d'échange avec ses collègues ça permet d'avoir des temps de formation sur un certain nombre de sujets et puis concrètement là pour les affaires d'économie ça a permis aussi sur l'équivalent on était à 12 équivalents en plein on a gagné 1,2 équivalents en plein parce que évidemment on s'est posé la question de la rationalisation je reviens à ma commune de 32 habitants qui avait plus de 10 heures de secrétariat de mairie par semaine quand vous ramenez au ratio à l'habitant c'était quand même assez dense on va dire ça comme ça aujourd'hui on est sur 2h30 à 3h par semaine avec le travail qui est fait dans les mêmes conditions avec un service aux habitants qui est fait dans les mêmes conditions parce qu'évidemment il y avait des heures d'ouverture qui ne servaient à rien puisque personne ne venait en journée donc ça a eu aussi un effet en termes d'économie budgétaire sachant que les économies on est quand même avec des affaires de statut on est quand même avec des affaires d'inertie sur nos systèmes les affaires d'économie dans la mutualisation c'est plutôt sur le moyen et long terme on crée les conditions des économies me semble-t-il et puis 3ème sujet pour aller vite on a fait de la mutualisation et ça a été bien utile dans l'affaire des rythmes scolaires puisque nous avions la compétence rythme scolaire ça me fait penser à ce que vous disiez sur les crèches à l'instant ça nous a permis de réfléchir au recrutement d'agents qui ont mutualisé à l'échelle de la communauté de communes parce que si nous n'avions pas pu faire ça à l'échelle de la communauté de communes ça pouvait être fait soit par les communautés de communes soit dans le cadre communautaire on n'aurait pas pu comment dirais-je on n'aurait pas pu recruter parce qu'on n'aurait jamais trouvé personne pour 4 ou 5 heures par semaine et donc ça a eu un effet de facilitation de mise en oeuvre du service me semble-t-il on a eu 3 voies et 3 possibilités autour de la mutualisation 3 voies des méthodes différentes je voudrais dire aussi on a souvent le sentiment que la mutualisation c'est l'aubaine pour faire des marches financières mais il faut quand même regarder aussi par exemple dans ma communauté de communes nous sommes en train de prendre les centres de loisirs nous les avons pris d'ailleurs et bien notre objectif c'est quand même plutôt de monter les centres de loisirs en gamme c'est-à-dire pour être très concret il y en avait certains qui n'avaient pas de déjeuner à midi c'était leurs enfants qui amenaient leur leur repas aujourd'hui ce sont des repas qui vont être faits par des sociétés donc évidemment il y a quelque part aussi une mutualisation avec une montée en gamme avec des meilleurs services pour la population c'est aussi une bonne chose mais ne pensons pas que la mutualisation c'est forcément des économies c'est une autre façon de travailler ensemble je crois que c'est surtout ça alors des questions justement sur la mutualisation une question concrète est-ce qu'il est nécessaire de d'abord faire le schéma de mutualisation avant la fusion là aussi les calendriers se choquent Marc Fénaud vous dites non c'est pas nécessaire d'abord le schéma de mutualisation il y a un peu d'assouplissement qui a été donné par le gouvernement on peut d'ailleurs dans un schéma de mutualisation simplement dire voilà les choses qu'on a déjà faites le reste se verra dans le cadre de la fusion qu'on va opérer donc il n'y a pas d'urgence et d'affolement à voir avec ça et la question est-ce qu'il y a un impact financier si on ne le fait pas non la réponse est non donc très clairement il faut prendre le temps c'est pas la peine on peut faire un schéma de mutualisation de ce que nous faisons aujourd'hui moi je vois très bien ce que je dirais dans un schéma de mutualisation voilà ce que nous faisons le groupement de commandes est une mutualisation voilà ce à quoi on réfléchit mais il ne faut pas faire un schéma abouti tant qu'on n'est pas dans les périmètres qui soient connus donc ne nous forçons pas à faire des schémas de mutualisation trop vite avec une question qui nous est posée aussi où est-ce qu'on en est dans les coefficients de mutualisation alors là aussi c'est une question qui était un peu technique pour certains de vos collègues oui c'est une question évidemment technique mais très importante d'après ce que je peux savoir c'est que le schéma de mutualisation ne rentrera pas pour le moment dans les dotations que l'état devrait nous donner donc c'est une bonne chose parce que comme l'a dit mon collègue le schéma de mutualisation il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites il y a aussi des pratiques qui sont faites avec d'autres intercommunalités notamment pour les intercommunalités qui sont les moins importantes mais laissons aussi comme l'a dit tout à l'heure je ne sais plus si c'était André Léniel ou une autre collègue laissons aussi à l'intelligence des territoires de pouvoir faire les choses simplement sans les obliger vous voyez nous on réfléchit avec un certain nombre de territoires à fusionner qu'il y ait l'aspect des 20 000 habitants ou pas mais il faut qu'on puisse prendre notre temps réfléchir et avancer dans l'intelligence pour tout le monde et bien évidemment la première chose qu'il faut penser c'est toujours à la population et c'est l'objet me semble-t-il d'être un élu local alors votre intervention est déjà une forme de conclusion pour notre émission et c'est le moment d'ailleurs peut-être de conclure Marc Fénaud vous aussi vous avez un message particulier à passer à vos collègues maires et élus de communautés de communes ou communautés d'agglomérations simplement de dire ce qu'on a un peu dit tout au long de cette émission qu'il faut que nous nous saisissions des enjeux qu'on a devant nous il ne faut pas qu'on se retrouve en situation de paralysie nous-mêmes par rapport à tous les enjeux qu'on a devant nous et je pense que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure je pense qu'il y a une nécessité pour nous d'être mobiles sur l'ensemble des sujets qui s'offrent à nous il y a des tas d'opportunités qui s'ouvrent on est dans un périmètre et un champ des collectivités locales qui n'a jamais été aussi mobile qu'aujourd'hui et ça va nous obliger à réfléchir différemment ce qu'était notre organisation territoriale et ça va nous obliger aussi à réfléchir différemment ce qu'était la façon que nous avions d'agir sur les territoires et ça c'est me semble-t-il essentiel avec quand même ce que vient d'être dit sur l'idée qu'il faut qu'on pense à chaque fois aux citoyens c'est-à-dire en quoi c'est compréhensible en quoi c'est utile et en quoi ça améliore ou en tout cas ça maintient au niveau des services il faudra qu'on ait ce dialogue-là avec les citoyens parce que dans des ensembles intercommunaux dans les ensembles communaux il faudra à chaque fois qu'on se pose la question de est-ce que c'est compréhensible pour les citoyens c'est ça qui doit un peu guider notre action rien ne serait pire qu'un mandat qui soit un mandat d'attente et donc c'est plutôt à ça c'est à la mobilité que j'invite de nous tous en disant si nous nous saisissons des choses ça nous évitera parfois de nous laisser embarquer par l'Etat sous toutes ses formes c'est pas une question d'une majorité ou d'une autre dans les mois et dans les années qui viennent merci Marc Fénaud vous souhaitiez ajouter un oui je voulais dire que je crois que l'intercommunalité c'est une chose importante et que nous ne devons pas avoir peur de débattre entre nous entre les maires entre les élus et entre les autres intercommunalités pour répondre aux grands enjeux de notre société ils sont bien évidemment locaux comme vient de le dire mon collègue du Loir-et-Cher sur les services mais il y a d'autres enjeux aussi qui sont importants je crois que les enjeux sur la biodiversité sur la croissance verte sur le scolaire cela a été évoqué beaucoup de choses sont à faire et nous devons être à la hauteur de cette demande des habitants et avoir un dialogue constant avec eux c'est tout l'enjeu de ce mandat qui va se terminer en 2020 dialogue, pédagogie et pensée effectivement comme vous le dites l'un et l'autre à l'avenir au projet de ces territoires alors n'oubliez pas internautes que vous avez la possibilité de noter il y a un questionnaire de satisfaction donc vous pouvez le remplir dès à présent et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de ce direct de l'AMF votre émission interactive Web TV la prochaine émission sera consacrée à l'accessibilité l'évolution de la réglementation s'appliquant à l'ensemble de l'accessibilité des établissements recevant le public là aussi c'est une question importante qui pose beaucoup de questions aussi on évoquait les contraintes budgétaires des questions techniques et bien on abordera tout ça dans une prochaine émission et nous aurons la chance d'avoir avec nous la déléguée interministérielle à l'accessibilité Marie Prost de Caleta et puis Nathalie Necon qui est députée de la Drôme et maire de Bourg-de-Péage qui préside la commission accessibilité à l'association des maires de France voilà merci de votre participation merci à nos deux intervenants et rendez-vous pour une prochaine émission des directs de l'AMF avec idéale connaissance merci à tous